Bonjour, nous sommes le lundi 30 septembre 2024 et le sujet est la robotique humanoïde avec Unitree et son H1. Depuis pas mal d'années, il y a eu déjà des prototypes de robots, surtout dans les années 80 avec Honda qui était le plus connu, surtout Asimo dans les années 2000. On voit l'évolution ici de 1986 avec le E0, une paire de jambes, et ça a commencé à se démarquer aux alentours des débuts des années 90. Avec le P1 en 93, P2 en 96 et surtout le P3 en 97 qui ressemblait plus à un cosmonaute, Asimo début des années 2000 et le New Asimo 2005. Une autre firme est connue également dans la robotique, Boston Dynamics qui a été créé au début des années 90. En 2005 avec Big Dogs, Atlas le plus connu et le plus emblématique, 2013, ainsi que Wildcat. Et également Spot Mini et Spot Mini plus ARM dans les années 2017 et 2018. Quelques années après, en 2021, ça a été racheté par la firme sud-coréenne Hyundai. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Ici, H1 de Unitree, c'est une firme chinoise qui rivalise aussi avec les Coréens, les Japonais et les Américains. La Chine ne cesse d'impressionner dans le secteur des robots humanoïdes et dans d'autres secteurs également comme l'automobile avec les véhicules électriques. Auparavant dominés par les machines de Boston Dynamics, le champ de la robotique humanïde est désormais occupé par des sociétés agiles qui ont considérablement progressé ces dernières années. Ainsi en est-il de Unitree, une firme chinoise dont les robots H1 se situent incontestablement à l'avant-garde de ce domaine de recherche. Et il a battu un record en mode bipède, vient de battre le record de vitesse soit de 11,9 km heure. C'est un peu comme un enfant de 8-9 ans en course. C'est mieux que les 9 km heure du robot Atlas de Boston Dynamics qui détenait jusqu'ici ce record. Et il n'y a pas que ça puisqu'il mesure 1m80 pour 50 kg. Bon, il est vraiment skinny, ce qui est extrêmement léger pour un robot de ce type. La machine est équipée d'un lidar, lidar c'est un radar lumineux, pour le scan 3D en temps réel de son environnement. Et peut évidemment se mouvoir sans fil à la patte. A noter qu'un autre robot bipède avait fait mieux en termes de vitesse en 2022. Cassie avait en effet atteint 14,5 km heure. Mais il faut rappeler que ce robot n'est pas de type humanoïde puisque ne disposant pas de tronc. C'était juste une paire de jambes. H1 devrait coûter aux alentours de 100 000 euros. Lors de son lancement, un tarif un peu en dessous des 150 000 euros estimés de l'Atlas. Un tiers en moins. Ici on peut le voir. Se mouvoir. Donc 1m80 pour 50 kg. D'ici 5-10 ans, on aura quelque chose de viable pour le grand public. Peut-être même 2035-2040 pour que ce soit abordable. Merci pour votre écoute et à la prochaine.